Salut à tous, ici Morgane, Jims, Kelsky, et bien directement de ma chaîne YouTube. Et vous le savez, je m'appelle également JoyJoyStone911, c'est mon plus cashnetwork. Et on se retrouve pour une deuxième vidéo test pour le jeu Rambo The Video Game. Pourquoi j'ai fait une deuxième vidéo ? Parce que j'ai fait une première vidéo, mais c'était une vidéo vraiment assez sombre, on va dire, au niveau du jeu. Donc en fait, là je vais refaire une deuxième vidéo, j'ai appelé Test Rambo Partie 2, je pense. Et là je vais montrer plutôt des niveaux où c'est un peu plus clair, parce que le premier niveau du jeu c'est vraiment très très sombre, et qu'on ne voyait pas grand chose, donc j'ai regardé moi-même la vidéo test et j'ai remarqué que le jeu était plutôt sombre. Donc là je suis, bah le jeu je l'ai fini en fait, il se finit en une journée. Donc là on a le choix des niveaux, donc vous avez tous les chapitres des jeux en fait. Il ne me reste plus que le dernier niveau en fait à faire, qui est assez chaud quand même à faire. Et qu'est-ce que je devais dire ? Oui, donc j'ai débloqué également des compétences etc. pour gagner un peu plus de choses en fait. En même temps il faut que je regarde, euh, je vais regarder un truc, rage, euh, hop, non c'est pas grave. Donc en fait, les atouts vous servent vraiment, mais c'est vraiment des atouts qui vous servent vraiment pour le jeu. Parce qu'en fait, dans les trophées du jeu, le platine est vraiment faisable. Euh, mais, il est vraiment très très long. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, euh, en fait, dans le jeu en fait vous devez faire certains kills etc. Donc là vous devez terminer le jeu en difficile. Et euh, il y a, il y a des trophées en fait. Donc là j'en ai débloqué que 3-4 je crois. Et en fait, il y a les trophées c'est où il faut avoir 2 étoiles dans le jeu. Et en fait, pour avoir 2 étoiles, et il y a même un trophée pour avoir 3 étoiles dans un niveau. Et en fait, pour avoir les 2 étoiles, il faut faire des scores de malade, mais un truc vraiment, vraiment, des trucs de fou. Et euh, c'est assez compliqué. Euh, là j'ai essayé de vous montrer un niveau, franchement, qui était vraiment pas mal. Euh, le niveau où vous avez du QTO, donc euh, de l'action à faire où vous devez appuyer sur des touches. Et euh, après c'est du shoot. Euh, il y a ça, il y a celle-là aussi qui est vraiment pas mal. Donc je vais d'abord faire celle-là. Franchement, qui est vraiment, elle est vraiment pas mal, ça va comme ils sont, je kiffe. Et euh, donc là, j'ai refait une vidéo spécialement, bah, pour euh, pour montrer le jeu. Parce que, la première vidéo, au test que j'avais faite, et ben euh, on voyait pas grand-chose, tellement que c'était sombre. Là, c'est beaucoup plus clair, donc on voit un peu mieux. Donc, c'est plutôt good. Et euh, donc voilà. Donc, graphiquement, le jeu est assez potable. Il y a des graphismes assez potables. Euh, le truc qui est un petit peu déçu, en fait, c'est euh, les doublages des voix. En fait, ils ont gardé même les, enfin, les vraies voix officielles des films. Sauf qu'en fait, ils ont pas du tout mixé. Donc, en fait, euh, les voix du jeu, en fait, vous retrouvez euh, bah, les mêmes voix que dans les films. Mais qualité VHS, un petit peu. Et euh, c'est ce qui est un petit peu dommage. Parce que ça gâche un petit peu le truc. Alors que le jeu est vraiment fidèle aux trois films. Vraiment, vraiment fidèle aux trois films. Ça respecte bien, ben, ça respecte vraiment bien les films. Et c'est, avec les voix originales des films, donc les, les vrais doublages des films. Franchement, c'est vraiment un plus encore pour, euh, pour le jeu. Mais euh, ils ont mal fait le mixage. Et que c'est, c'est un petit peu dommage. Donc là, on va mettre un petit peu de son. Donc là, on va faire du QTE. Et c'est parti. Ah non, là, il y a encore une cinématique. Donc on va la passer à la cinématique. Hop. 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 Donc si je parle pas pour le moment, c'est normal. Parce que là, il faut vraiment être concentré pour avoir un bon temps. Enfin, un bon, un bon timing. Parce que là, comme je suis vraiment en difficile. C'est pas que c'est chaud, mais bon, ça va beaucoup plus vite. Et j'ai, on n'a pas au moins le temps de réagir. Le truc qui est un petit peu déçu, c'est le visage de Stallone. En fait, ils l'ont pas très bien fait. C'est ça qui est un petit peu dommage, là, je trouve. C'est bon. Good. Ça, c'est bon, ça. Il a vraiment une sale gueule, là, putain. Mais sinon, dans l'ensemble, comme je suis vraiment au dernier niveau du jeu, que j'arrive pas à faire parce qu'il est un petit peu chaud. Dans l'ensemble, le jeu, franchement, moi qui n'ai pas très fan des Shooting Rhy, donc les jeux qui ressemblent un peu au Time Crisis, franchement, celui-là, merde. Franchement, celui-là, pour un Shooting Rhy, franchement, j'aime beaucoup. Ça, je me suis pas trompé parce que, en fait, vous pouvez recommencer le niveau également. C'est bien la première fois que je me fais buter ici, en fait, à cause de ne pas aller trop tôt. Donc, au lieu de l'assommer, je vais le tuer. En fait, quand c'est trop tôt, vous tuez les personnes. Et quand c'est trop tard, vous vous faites tuer. Mais quand c'est dans le bon timing, vous les assommez et vous les désarmez, en fait. Je pensais faire le trophée 2 étoiles pour cette mission-là, mais bon, c'est raté. En moins que je réussis, mais c'est chaud. Parce que c'est vraiment les QTE comme ceci, en fait, qui vont apporter vraiment beaucoup de points. Après, il faut vraiment bien viser après pour faire beaucoup de points. Mais c'est vraiment les QTE qui vont apporter vraiment beaucoup, beaucoup de points. Ça va avoir 10 000 points, tout comme ça, je crois. 1 000 ou 10 000, je ne sais plus. Hop. La séance QTE est terminée et on va passer directement au shoot. Et même les personnages, parce que le policier, dans le film, il n'est pas comme ça, il n'y a pas de moustache du tout. C'est ça qui est un petit peu noire, c'est qu'en fait, les personnages, ils ressemblent vraiment, mais pas du tout. Stallone, il ressemble vaguement, le colonel vaguement aussi, mais les autres personnages, je ne m'y rend pas du tout. Comme dans le 2, la femme, la japonaise, l'asiatique ou la thaïlandaise, je ne sais plus, elle ne ressemble pas du tout. On dirait plutôt une femme gothique, en fait, dans le jeu. Attention. Une petite technique, c'est de tirer, me cacher, tirer, me cacher, pour perdre le moins de vide possible. Hop. Ça, c'est fait. Il n'est même pas mort, lui. Même lui, à côté. Je vais lancer une grève dans la gueule et puis il n'est même pas mort, lui. Putain. Franchement, je vais utiliser ma jauge de rage pour faire plus de points et récupérer de la vie. Parce qu'en fait, vous avez une jauge de rage, en fait, en dessous de la vie rouge. Vous avez deux barres orange, en fait, et ça, c'est des barres de rage. Et quand vous tuer des personnages en utilisant votre barre de rage, vous gagnez plus de points, mais vous récupérez également de la vie. Il passe la tête par là, toi. Hop. Il pêche. Je suis en train de tirer comme une merde, en fait, je t'irai à côté depuis tout à l'heure. Hop. C'est bon. Hop. Ça, c'est good. Mais franchement, tellement que le jeu est bien fait que ça m'a donné envie de regarder à nouveau les films, en fait. C'est comme ça. En plus, les films, ça fait longtemps que je ne les avais pas regardés, en plus. Mais franchement, ça m'a fait vraiment plaisir d'aller regarder. Bon. C'est vrai que j'aime plutôt. Moi, c'est le premier film. Pour les deux autres, c'est pas des nanars, mais je préfère le premier, en fait. J'ai plus beaucoup de vie. Donc, hop. Hop. C'est good. Je ne pense pas que j'ai gagné énormément de points. Je pense pas. Bon. Tant pis pour la deuxième étoile. Tant pis. Donc, compétences. Donc, on va dans info. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va re-régler. Tant pis. Il ne veut pas faire beaucoup plus nette mon appareil. Voilà. Là, on voit un peu mieux. Donc, une étoile, c'est terminé au niveau. Pour avoir deux étoiles, il faut faire 280 000 points. Donc, c'est quand même assez chaud. Et moi, j'en ai fait seulement que 235 16 points. C'était combien ? 2800. Moi, j'ai... J'étais un peu pas loin quand même. Alors là, j'ai gagné une compétence. Donc, on va acheter une compétence en armes lourdes. Comme ça, j'ai beaucoup plus de munitions, beaucoup plus de vitesse, de rechargement, etc. Et dans les atouts disponibles, en fait, là, en fait, vous avez plusieurs atouts. Donc, il me reste encore... Encore 7-8 à débloquer. Et en fait, les compétences, en fait, ça vous sert pour faire justement beaucoup de points, en fait. Tirer plus pour tuer plus. Donc, 50% de munitions en plus. Ok. C'est quoi que j'avais mis, moi, en rage ? Ok, j'avais mis Rombo à plus de 25% de dégoût en plus. Euh... En fait, il n'y a rien qui m'intéresse, en fait, pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien qui m'intéresse, on a tout. Donc, oui, on va sauvegarder et on va faire retour. Et on va faire, on va faire, on va faire, on va faire... Euh... Bon, on va reprendre le... Le deuxième niveau, là, dans le commissariat, franchement, dans celui-là, je le kiffe, comme niveau. Et ça sera dessus que je vais vous laisser, mes petits amis. Après, ce petit niveau... Donc, je crois qu'ils étaient en difficile, hein, que j'avais mis. Donc, ça, c'est le début de Rambo, hein, le tout premier film Rambo. Je crois qu'il s'appelle First Blood, un truc comme ça. Donc, là, on va passer à cinématique, hein. Parce que sinon, on est encore là pour... Jusqu'à ce soir. Allez, hop ! Non ! Non, en plus, j'étais bien concentré et tout, là. Euh... Vas-y, allez. Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Là, c'est rond, je crois. Merde ! J'aurais pu faire un parfait. Oh, non ! Putain, j'aurais pu faire un parfait, ça me saoule. Fuck ! Il me faut des parfaits, là, pour avoir trois étoiles. 2 étoiles. Ouais ! Je vais faire un parfait d'apos. J'ai une taille qui est très près de 3 étoiles, je l'ai déjà à ce trophée-là pour 2 étoiles. deux étoiles mais le trophée je l'ai déjà pour ce niveau là il a quand même pu mettre les trois étoiles et donc heureusement que j'ai mis l'atout avoir plus 10% de xp comme ça ça m'apporte un peu plus d'expérience c'est comme je suis en mode très difficile mais en modifié c'est tout court et le modifié ça vous rapporte beaucoup plus de points donc ça c'est plutôt good et vous avez également des défis à faire durant l'émission donc par exemple le niveau que j'avais fait tout à l'heure dans la jungle là pour gagner le fusil à pompe il faut que je faille terminer partie de chasse uniquement en étourdissant ou en désarmant les personnages donc donc voilà et je vais dire un truc mais je ne sais plus quoi oui le jeu disposait vraiment d'un mode coopération donc on joue avec un ami mais ce ce mode en fait n'est pas en multijoueur vous n'avez pas de multijoueur c'est juste un truc local donc en fait vous devez vous êtes obligé de jouer à deux joueurs sur ce même jeu en fait et puis voilà et ben moi je vais vous laisser dessus les amis c'était la seconde partie de la vidéo test de rambo the video game j'espère que ça vous a plu et on va se retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo salut